Je suis ravi de vous retrouver, donc nous sommes avec Michel Sapin, ministre des Finances, j'allais dire, enfin la reprise, ces chiffres de l'INSEE ? Bonjour d'abord. Ce sont des chiffres de l'INSEE, ce sont des chiffres de prévision, je me défie toujours des prévisions, de quelque nature qu'elles soient. Disons que ce sont des chiffres qui confortent les hypothèses sur lesquelles nous travaillons, qui confortent une faible croissance. Donc 0,3% au premier et deuxième trimestre. Et qui confortent au premier semestre de l'année prochaine une reprise, mais une reprise qu'il faut confirmer. Ça conforte, mais il faut confirmer. Est-ce que ça veut dire que la réduction du déficit, dont on parle beaucoup, évidemment, vous concernant, je ne parle pas de vous, Michel Sapin, mais le gouvernement et évidemment la France, est en meilleure voie que prévue ? Déjà cette année, j'ai présenté une loi de finances pour l'année prochaine, qui était au départ à 4,3% de déficit. Légèrement inférieure au déficit prévu pour cette année. Et en cours de route, nous avons pris à peu près pour 3,6 milliards de mesures nouvelles. Ce qui fait qu'à la fin de la discussion budgétaire, nous avons corrigé notre prévision avec une prévision de 4,1%. Je préfère revoir à la baisse les prévisions de déficit que, ce qui est arrivé dans le passé, constater des révisions à la hausse. On va évidemment parler de politique, mais il est important de cerner ce contexte. Dans ces mêmes chiffres de l'INSEE, il y a des prévisions concernant le chômage qui ne sont pas faramineuses, puisqu'au fond, l'INSEE dit, j'essaie d'être précis, il n'y a rien à voir de franchement nouveau ou de franchement optimiste d'ici la mi-2015. Est-ce que c'est aussi... L'INSEE dit des choses parfaitement exactes, qui correspondent à la réalité, à la difficulté de la situation française. C'est qu'ils vont se créer des emplois l'année prochaine, qui vont permettre d'équilibrer ceux qui vont se détruire par ailleurs. Donc, au fond, il n'y aurait pas de jeunes arrivant sur le marché du travail, il n'y aurait pas une démographie qui est une démographie positive en France. Le chômage baisserait à peu près à mi-2015. Mais nous avons, par ailleurs, oui, à peu près 120-150 000 personnes de plus par an sur le marché du travail. C'est une difficulté dans le moment, c'est un atout considérable pour l'avenir. Si je prenais l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas cette difficulté, puisque chaque année, elle, elle voit le nombre de ses actifs diminuer. Ce qui est quand même plus facile pour faire diminuer le nombre de chômage. Abordons le cadre politique et le commentaire de tout ça. Vous l'avez évoqué vous-même pendant un certain temps. Vous avez été, disons, plus optimiste sur l'affaire du chômage. Là, on vous sent, vous et François Hollande, extrêmement prudents. Mais est-ce que vous considérez qu'on est sur une sorte de petite brise ou que c'est le tournant du quinquennat ? Parce que le fondement de la croissance change, comme ça avait été le cas pour la gauche en 1997. Les résultats de l'équipe Jospin ont été bons parce qu'il y avait de la croissance. Il y a des éléments qui sont objectivement... Plongeons dans la politique maintenant qu'on a détaillé. Oui, mais pas seulement de la politique. Parler de ces considérations-là, c'est aussi faire de la politique au bon sens du terme. De la politique économique qui peut, sur certains points, porter ses fruits. Mais regardons les choses. Des taux d'intérêt extrêmement bas. Extrêmement bas. Jamais la France n'a pu emprunter à moins de 1% de toute son histoire récente. C'est donc, par exemple, pour les privés, une capacité à investir dans le logement. Alors qu'il y a une crise aujourd'hui du bâtiment. Donc je pense que ça va reprendre dans le bâtiment. Prenons la question du prix du pétrole qui a considérablement baissé. Quand le prix du pétrole baisse, il ne faut pas non plus qu'il chute comme ça. Le pétrole plus l'euro. Voilà, plus l'euro. Mais le pétrole, quand ce qui baisse, c'est du pouvoir d'achat pour vous et moi. Mais c'est aussi du pouvoir de production en moins pour les entreprises. Donc une capacité d'investir. Et puis, parce que ça, c'est une décision qui est une décision du gouvernement. Le pacte de responsabilité, le CICE, 10 milliards aujourd'hui qui sont entre les mains des entreprises. 12 milliards de plus. Donc là, vous pensez que ça a joué un rôle. C'est le cumul de tous ces sujets-là qui font qu'aujourd'hui, chacun regarde l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Mais pas totalement répondu à ma question. C'est-à-dire, la question, au fond, c'est de se demander si le quinquennat n'a pas commencé, je ne dirais pas ce matin, mais en tout cas ces dernières semaines. Mais regardons les choses simplement. Et sans jouer du tout la petite rengaine de l'héritage. En 2012, la France était en très mauvais état. Que vous regardez le déficit, que vous regardez la croissance, que vous regardez le chômage. Vous n'avez pas mal à faire ce matin, donc Nicolas Sarkozy. Vous l'évoquez quand même. Mais non, je dis simplement, je dis objectivement, la France était en très mauvais état. Est-ce qu'on pouvait, entre 2012 et 2014, à partir de ce très mauvais état, obtenir de très bons résultats ? Personne ne le pense. Vous avez hésité entre plusieurs politiques. Il y a des gens qui sont partis. Non, il y a peut-être des gens qui ne sont plus dans la majorité. Pas parce que nous avons changé de politique. Parce que nous avons maintenu la même politique. Que les choses soient claires. Oui, mais donc il y a eu deux années qui ont servi à pas grand-chose. Le cap est le même. Si, ça servit à établir une politique, à maintenir le cap, à clarifier le discours, à clarifier le message. Je vous rappelle quand même que pendant la campagne, puisqu'on parle de... ... et nous entendent. Puisqu'on parle justement des déficits, pendant la campagne, François Hollande avait dit en 2015 3%. Là, vous êtes en train de me dire, vous-même d'ailleurs, avec prudence ce matin, peut-être 4,1. Donc vous voyez qu'on en est loin. Si vous faisiez des comparaisons jusqu'au bout, vous prendriez les prévisions à la même époque de Nicolas Sarkozy, qui étaient les mêmes en termes de croissance. Donc de ce point de vue-là, s'il y a une erreur, c'est une erreur collective sur la capacité, à peu près au cours de l'année 2013 ou 2014, pour l'économie européenne et l'économie française à rebondir. Mais je voudrais aussi insister sur ce point-là. Chacun doit prendre ses responsabilités. La France prend ses responsabilités. Nous faisons une politique budgétaire, qui est une politique sérieuse, pour diminuer les déficits. Nous faisons une politique de réforme en profondeur. Il y en a qui ont été faites, d'autres qui vont être faites. Ça, c'est nos responsabilités à France, à nos gouvernements, au président de la République. Il faut que l'Europe aussi prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas avoir une politique européenne de même nature aujourd'hui que celle qu'on avait en 2012, quand le problème, c'était de voir éclater la zone euro, de voir partir la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Cela colle, il peut y avoir encore des difficultés. On colle, on est cohérent, on est solide. Et donc, il faut aussi qu'au niveau européen, c'est le plan d'investissement Juncker. Voilà aussi quelque chose qui est positif. Mais pas dans la défiance à l'égard d'Angela Merkel ? Je ne vous parle même pas de la version Mélenchon. Elle a tenu des propos au moment du congrès de la CDU, qui était quand même assez désagréable. Il arrive à certains, pendant un congrès, de tenir des propos désagréables, d'un côté ou de l'autre, du Rhin. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit dans un congrès, c'est ce que l'on fait quand on est en responsabilité. Et je peux vous dire, pour le vivre tous les jours, toutes les semaines, le travail entre la France et l'Allemagne, aussi différent, soyons-nous, d'un pays à l'autre, est un travail confiant, un travail constructif. Est-ce que Valls ira au bout ? Vous avez une équipe maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'on changerait ? Nous avons un président de la République qui est là jusqu'en 2017. Nous avons une majorité. A chaque texte, on nous dit, vous nous dites, les observateurs nous disent, il n'y aura pas la majorité. A chaque texte, il y a la majorité. Sur la loi Macron, il y aura la majorité. Il y aura une majorité. Mais revenons à l'arrière. La loi Micron, dit Luc Châtel. On peut toujours faire des petits jeux de mots. Je ne sais pas, avec des petits jeux de mots, c'est autre chose. Mais vous pouvez faire des petits jeux de mots en politique. Ce ne sont pas les petits jeux de mots qui font les grandes politiques. Donc la loi Macron sera votée par la majorité d'aujourd'hui. Il y aura une majorité sur la loi Macron. Il y a quelques semaines, on nous disait, jamais le budget de la France ne pourra être voté parce qu'il y avait les frondeurs, les ceci, les cela. Je constate quoi ? Il a été voté. Mais j'aime bien la façon dont vous les qualifiez, les ceci, les cela. Vous les avez rejetés dans les poubelles. C'est vous qui qualifiez. Les râleurs, les frondeurs. Mais c'est normal, dans une société, dans une famille, vous avez ça autour de la table. Là, vous allez avoir les fêtes, vous aurez forcément autour de la table avec vous des gens qui vont râler. Bien, ça fait partie de la vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas ceux qui râlent, c'est ceux qui votent, ceux qui soutiennent, ceux qui sont cohérents, ceux qui sont de la cohésion. Donc Val reste jusqu'au bout. Il y a donc un président, une majorité, un premier ministre, un gouvernement qui est clair dans son expression et on travaille jusqu'au bout. C'est ça tenir le cap ? Justement, vous parliez des frondeurs, les écologistes en leur apprenant qu'on construit à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez l'impression que Manuel Valls, finalement, considère que c'est bon pour l'économie de la Bretagne et que, de toute façon, les râleurs, parce que c'est vous-même qui avez eu, ce sont les écologistes, tant pis pour eux. Est-ce qu'ils risquent d'être violents ? Qu'est-ce que le gouvernement, dans son ensemble, dans sa cohérence, a toujours dit sur Notre-Dame-des-Landes ? Il n'a pas dit qu'on arrête Notre-Dame-des-Landes. Jamais nous n'avons dit cela. D'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi. Au nom de quoi nous déciderions, nous, État, d'arrêter un projet qui est porté principalement par les élus locaux, par les régions Bretagne ou par la région... Oui, c'est ce qu'a dit Val-des-Landes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'arrêterait ? Non, ce que nous avons dit, et c'est légitime, c'est que les travaux ne reprendraient pas avant que les recours, puisqu'il est possible d'avoir des recours caractère juridique, avant que ces recours ne soient épuisés. C'est très exactement ce qu'a dit le Premier ministre. Utiliser les voies de recours, c'est respecter la démocratie. Mais commencer les travaux à partir du moment où toutes ces voies de recours sont épuisées, c'est aussi respecter la démocratie. Le Figaro, ce matin, considère que François Hollande recroît à sa chance, recroît à la politique, ça, il y a toujours cru, mais il recroît à sa chance pour 2017. Est-ce que vous pensez qu'il est naturel qu'il tente de se succéder à lui-même ? Mais tout président en exercice est naturellement le candidat, dès lors que ce n'est pas le troisième mandat qu'il pourrait essayer d'obtenir, est naturellement le candidat de la majorité. Donc il n'est pas en état de mort virtuelle, comme l'ont écrit beaucoup de gens ? Mais on a écrit tant de choses. Parce que les sondages sont tellement catastrophiques, On a écrit tant de choses lorsqu'il n'était pas encore candidat. On a écrit tant de choses lorsqu'il était candidat. Monsieur 4%, celui qui n'avait que 4% de soutien dans l'opinion, et au bout du compte, il a été désigné par une primaire, et il a été ensuite élu par les Français. Donc il va se représenter ? Mais je n'en sais rien, c'est lui qui décide. Vous pouvez avoir un souhait. Je veux simplement vous dire que celui qui est dans l'exercice de ses responsabilités est naturellement voué à être le candidat. Qu'est-ce qui vous prend au gouvernement de vouloir interdire sur les chaînes publiques, Éric Zemmour ? Je comprends qu'on soit en désaccord avec ses propos, c'est pas un homme politique. Le gouvernement ne décide de rien sur une chaîne publique. Stéphane Le Foll a considéré qu'il fallait l'enlever les auteurs. Vous êtes du temps de M. Perfitte. Non mais pas du tout, justement, c'est le contraire. C'est pas les chaînes publiques. Donc Le Foll dit n'importe quoi. Mais on n'interdit pas tel ou tel, c'est aux chaînes publiques d'avoir des responsabilités, d'exercer leurs responsabilités. C'est à chacun d'entre nous, y compris à vous, de faire attention, parce que quand des propos non admissibles du point de vue de la loi française, non admissibles sont prononcés, il faut aussi peut-être le dire. Non mais il peut être contesté en plateau. Quand des propos sont inadmissibles, il n'est pas interdit de le dire. Merci beaucoup Michel Sapin, ministre des Finances. Bonne journée à vous, donc, et puis bonne fête de Noël. Suivant la formule consacrée. Ça va très bien pour les sapins, c'est ça que vous vouliez dire à la fin ? Non, pas du tout. Merci. Je ne la fais pas deux fois.